bon du coup on est quand même sorti on va aller se restaurer dimanche on dirait d'aller marseillais la meuf avec ses lunettes à chaque tous les matins tous les matins des grosses lunettes pour se cacher moi il faut savoir une chose c'est que les lunettes de soleil ça me donne la migraine quand j'ai quelque chose de lourd sur mes yeux j'arrive pas à supporter donc du coup c'est pour ça que quand je porte des lunettes j'ai porté aller une heure max bref du coup on va aller manger un bout parce que le plan plage ça sert à rien c'est mort on peut pas bronzer je vous montre le temps je dirais que je suis à paris et en plus de ça il fait pas chaud mais ça fait du bien parce qu'il ya un peu de vent c'est agréable parce qu'en temps normal il fait archi chaud mais par contre cette semaine tu m'avais pas dit qu'ils avaient prévu la canicule quelqu'un m'a dit ça je sais plus qui ça bref apparemment cette semaine c'était censé être une semaine très chaude mais à paris aussi en plus c'est pas grave tant pis hier soir on a fait exprès je me suis reposé j'ai dit vas-y je sors pas et tout comme ça demain je me lève tout je vais à la plage on a mis le réveil ce matin on a regardé par la fenêtre on était à bout de force je vous jure donc du coup bah au final on a traîné un peu au lit et tout et puis là bas on va pas quand même sortir on va pas rester à l'hôtel toute la journée c'est pas grave et puis voilà 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 ce qui devait arriver arriva comment on peut voir mais heureusement qu'on n'est pas allé à la plage pour rien on a été dégoûté parce que là il va à peine de commencer à tomber des bouts on aurait été vraiment dégoûté pas du coup on va manger enfin un tour et on va rentrer à l'hôtel on va rentrer à l'hôtel j'en suis il y a que ça à faire je vais vous dire moi je comprends pas c'est que des gens qui font ça là le train train là vous voyez le train train là qui vous qui vous travaille juste sur la croisette je sais pas c'est plus agréable je trouve de le faire à pied que déjà de 1 sur la route avec un train et de 2 la vérité qu'elle n'y a rien à visiter à part le bout à part le bout de la croisette et l'autre bout de la croisette ça il s'est réglé je sais pas j'ai jamais compris les gens qui ont été dans ce train et je me suis rendu compte hier j'ai pas fait story mais en même temps déjà j'étais fatigué de ma soirée de la veille j'étais KO et de 2 franchement il y avait rien à snapper on connaisse à chaque fois c'est pareil on mange rien à faire quoi rien de spécial et de 3 moi j'étais tellement épuisé que le final j'ai fait quoi j'ai mangé et en fin de journée j'ai fait une sieste ouf au final je suis ressortie manger le soir et je suis rentrée je me suis remis au lit voilà hier c'était vraiment clairement que du repos donc rien vous montrer à part moi dans le lit en train de regarder ma série donc voilà quoi on va manger au new york new york là j'aime trop ce resto il est archi bon et depuis que on est là on n'est pas allé j'ai l'impression de voir quelqu'un que je connais mais non en ce moment ça me fait ça tous les jours quand je croise quelqu'un sur le trottoir en face de moi j'ai l'impression de connaître la personne je réfléchis et tout je l'analyse et la personne elle doit croire je la fixe parce que vraiment je regarde comme ça moi je pense pas qu'elle voit la personne genre je pense juste à savoir qui c'est je me dis ah non je connais pas ça je connais pas et donc du coup ben quand c'est des mecs ils doivent croire que j'ai kiffé sur eux alors que non et quand c'est des meufs elles doivent penser qu'est-ce qu'elle a mon regard de travers alors que moi dans ma tête je me dis mais putain attends cette perte je la connais ou pas j'ai des pertes de mémoire je ne sais pas d'où ça sort et voilà à chaque fois j'oublie les têtes j'oublie les visages j'oublie les prénoms à l'époque jamais ça m'arrivait maintenant je sais pas pourquoi avec la vieille avec la vieillesse j'oublie tout enfin bref sinon au niveau des cils on est sur trois pattes de mouche d'un côté quatre pattes de mouche de l'autre j'en ai plus du tout sauf que je connais aucune adresse sur cannes pour faire mais c'est d'ailleurs les visibles si vous voyez cette story sur cannes même parce que c'est plus simple si vous avez une adresse vous me dites et même les ongles en vrai faut que je les fasse et ah oui aussi je cherche un clair sous une boutique de boucles d'oreilles de piercing parce que j'ai perdu mes deux petites boucles d'oreilles de mes oreilles là et j'ai trop peur qu'à se rebouche ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps donc voilà ça aussi faut que je m'en occupe aujourd'hui et du gel je sais pas pourquoi je fais toujours le choix attendre mais rien à prendre non je sais pas pourquoi je fais toujours le choix de prendre une salade césar à chaque fois je suis déçu soit la sauce à la lanchois soit la salade à la salade elle était sèche oui je sais non je sais mais parce que plein de fois je suis tombé dans des restaurants où la sauce elle était pas aux anchois et que la sauce a été bonne en plus mais quand je tombe sur celle aux anchois je suis déçue du coup pas maintenant je vais toujours demander avant voilà est-ce qu'elle est aux anchois oui non donc bref c'est pas grave on va chercher un perceur l'un de deux pour aller chercher mes boucles d'oreilles après je crois qu'on va rentrer et on va se poser parce que ben moi j'ai bien j'ai besoin de repos en fait voilà c'est tout simplement j'ai besoin de repos ça me fait du bien c'est trop chou regardez des petits sodas bon bref je suis à clerc du coup je suis en train de chercher des petites boucles d'oreilles c'est sympa regardez les filles du coup j'ai pris cela c'était vraiment pour mes deux trous la justice ou ici à chaque fois je mets des grosses boucles d'oreilles mais enfin les deux petites du coup voilà j'ai pris un serpent et un jamb je trouve ça mignon bon du coup chloé remplit un cv pour se faire faire ses chambres on sait jamais ça se fait embaucher non mais vous rendez compte que cette fille cette fille là a plein de percings et qu'elle n'est pas percée là là comme tout le monde vous savez les boucles d'oreilles qu'on met quand on a 4 ans elle n'est pas percée là j'en suis en train d'acheter mes boucles d'oreilles et tout elle me dit tu crois que je devrais me percer je dis sans blague elle peut même pas me mettre de boucles d'oreilles à chaque fois je lui dis mais une fois je lui ai dit mais tu mets pas de boucles d'oreilles toi et tout elle m'a dit ben non j'ai pas percé j'ai dit mais t'as des percings de partout mais t'as pas de trop aux oreilles du coup aujourd'hui on passe le pas mais moi je trouve ça vraiment trop chaud si j'ai une fille j'ai trop envie de lui mettre des trucs comme ça regardez mais c'est trop chaud ça y est on est ready bon j'ai fait une sacrée sieste là je vais aller manger un petit bout j'ai trop faim et let's go ça fait une minute qu'on marche ça m'a dit j'ai déjà mal aux pieds alors j'imagine pas ce soir en plus là on va se taper toute la croisée de en talons c'est dur c'est dur en plus j'ai regardé j'ai une robe saucisson je suis de marcher comme un pingouin tellement que je peux pas ouvrir les jambes en fait la piscine le matin elle est côté ombre avec tous les arbres et tout mais après l'après-midi le soleil il vient au milieu donc écoutez pour l'instant on va se reposer